C'est une minute et demie pour nous dire ce que c'est que ce gros bouquin là. Crime, suspense, story, ça on était dans les années 50 et il y avait, regardez cet endroit est blanc, c'est super bien foutu aussi. C'était un magazine bimensuel qui sortait donc 4 histoires avec 3 histoires policières et une histoire d'horreur dans les années 55. Et quand il y a eu le code, le comics code qui a interdit un certain nombre de choses, la violence etc. dans les bandes dessinées, et bien sa publication s'est arrêtée au numéro 27 donc en février 1955 et les éditions Aquileos ont eu l'idée de ressortir ces 28 histoires courtes qui sont des thrillers. Il n'y a pas véritablement de policiers mais c'est plus du roman d'angoisse, des thrillers où les victimes sont en fait victimes du destin plus que des autres. Donc c'est vraiment super bien foutu, c'est une façon de redécouvrir ces romans interdits de l'époque. Bah oui parce qu'on dit que les histoires proposées mettent rarement en avant les policiers et les détectives privés et on y voit plutôt des crimes dont les auteurs sont punis par un jeu du destin. C'est ça, c'est exactement ça, le destin se retourne contre eux, ils ont monté une machination et à un moment donné la machination se retourne contre eux. C'est des petites histoires courtes, ça c'est bien. C'est très américain, très moraliste. Oui mais alors là par contre c'était avant le Comics Code et on avait le droit d'écrire des choses assez horribles, après 55 c'était fini ça. Donc voilà, c'est un petit document aussi en même temps. Très bien, rapidement.